Mes chers amis, comme vous, je suis révoltée de voir cette montée de la barbarie à l'encontre des femmes et des jeunes filles. L'été 2020 a été marqué par une vague insupportable de violences, de Lyon, Nîmes, Nantes, à Strasbourg. A Lyon, c'est Axelle, percutée et traînée sur 800 mètres par un chauffard alors qu'elle promenait son chien. A Nîmes, c'est Mia, rouée de coups par trois racailles. A Nantes, c'est C, 15 ans, violée, étranglée et brûlée par un violeur multirécidiviste. A Strasbourg, ce sont Louane et Claire tabassés par un jeune connu par les services de police. Axelle, Mia, C, Louane, Claire et toutes ces femmes anonymes, c'est nous toutes. Et je vais m'adresser aux femmes et aux jeunes filles qui regardent cette vidéo car il y en a marre de compter les victimes en priant pour que cela n'arrive pas à nos proches. Manifestement, nous entrons dans une société de plus en plus violente où on n'a plus rien à attendre du gouvernement Macron qui a décidé de baisser les bras face à ces individus, face à cet ensauvagement. Marlène Schiappa nous a bien vendu sa loi sur le harcèlement de rue, mais force est de constater que cette racaille frustrée et mal élevée se fiche complètement de cette loi et encore moins de la justice française. Une justice déconnectée qui ne pense qu'à leur fournir des téléphones portables et des salles de baby-foot quand elle a décidé de les mettre en prison. Beaucoup de paroles et de hashtags, mais toujours pas d'actes concrets. La peur doit changer de camp. Je salue la création de groupes de témoignages de violences sexistes de rue comme celui de Strasbourg. Mais il faut aussi s'interroger sur les modes de prévention et les modes de protection pour les femmes avec peut-être des cours de self-défense, avec des systèmes d'alerte sur les portables. Quant aux sanctions, on attend l'application des peines avec des réponses fermes que seul le Rassemblement national prône et défend. Merci d'avoir regardé cette vidéo !